L'esprit humain peut-il modifier l'univers, contrôler l'environnement et même le temps ? Les scientifiques ont repris la quête abandonnée par les spécialistes des sciences occultes. Ils s'efforcent de résoudre les mystères que les magiciens ont longtemps essayé de comprendre. 17 mars 1863, John Pelham mène sa compagnie sur le champ de bataille de Célisford en Virginie. Pelham était réputé pour son courage, mais cette bataille devait être sa dernière. Plus d'un siècle plus tard, à Chicago, dans l'Illinois, Margaret Barrett ressent une vive douleur dans la tête. Cette infirmière du Midwest pourrait-elle être liée d'une manière ou d'une autre avec un commandant de la guerre civile américaine ? Margaret pense qu'elle était le commandant dans une vie antérieure. Lorsqu'un individu fait l'expérience d'une vie antérieure, sa certitude est inébranlable. Cette vérité s'impose d'elle-même. Tout le monde pourrait mettre en doute l'existence de cette vie passée, mais les personnes qui ont vécu cette expérience n'en démordront pas. Elles savent. Beaucoup ne partagent pas leur avis. Mais des gens comme Isaac Newton, Galilée, Carl Jung ont accompli certaines des plus grandes avancées de la science, considérées en leur temps comme des découvertes mystiques. Comment pouvez-vous être sûr que certains des phénomènes que nous considérons aujourd'hui comme super naturels et inimaginables ne seront pas considérés comme des faits scientifiques 100% avérés dans 50 ans ? Depuis la Renaissance, les scientifiques ont largement repoussé les frontières reconnues. Avant l'ère de la technologie, les scientifiques se basaient sur la foi et l'intuition. Les premiers occultistes pensaient que l'univers était un champ de conscience auquel ils pourraient accéder pour déchiffrer le travail des dieux. Nous pensons que nous sommes distincts les uns des autres. En réalité, nous faisons simplement partie d'un seul et même univers. C'était l'une des principales conceptions des magiciens occultistes. Ils l'ont merveilleusement exprimé en affirmant « ici-bas, comme là-haut ». Cela signifie, où que vous regardiez, que les schémas seront les mêmes, au niveau microscopique, à notre niveau et au niveau cosmique. Ces magiciens pensaient que l'univers et l'esprit étaient liés, une connexion que les spécialistes de la physique quantique tentent toujours de démontrer. Les gens trouvent cela passionnant, les recoupements entre le mode de fonctionnement du cerveau et celui de l'univers. Mais d'autres pratiques New Age, telles que le channeling et l'exploration des vies antérieures, ne sont pas acceptées. Toutes ces expériences prétendument occultes naissent parfois dans le cerveau des suites de pathologies cérébrales. Elles vous poussent à vous interroger sur tous ces phénomènes et sur leur origine. « En soi, constater que des personnes souffrant de crises de l'homme temporal rencontrent Dieu ne remet pas en cause l'existence de Dieu, mais vous incite à vous demander en quoi consiste l'expérience religieuse, car le cerveau contient des structures neurales qui vous prédisposent à la croyance religieuse et au mysticisme. » Le lien entre science et magie a toujours été fort. Et quand le mystique a été prouvé, il peut devenir une vérité scientifique. C'est une quête qui a façonné le monde et la perception que l'homme en a depuis l'époque de Newton. Isaac Newton est né au XVIIe siècle, à une époque où l'on pensait encore que la Terre était au centre du cosmos. Il est connu à la fois comme le père de la science moderne et comme le dernier des grands magiciens. Newton était un esprit hors du commun. Il pouvait se concentrer sur une question pendant des heures interminables, voire pendant des jours, en gardant à l'esprit tous les éléments du problème. Newton se représentait ces théories de façon très concrète et les étayait ensuite avec des expériences, une pratique connue aujourd'hui sous le nom d'état modifié de conscience. Certains y parviennent en courant ou en faisant de l'exercice, d'autres en jeûnant, d'autres encore en buvant ou en se droguant, ou en pratiquant la prière ou la méditation, ou encore l'hypnotisme. Depuis des millénaires, l'homme applique une multitude de pratiques pour modifier son état de conscience. Je pense que la créativité nécessitait vraiment quelque chose comme l'acceptation de l'intuition, de l'inspiration comme point de départ d'idées qui s'avéreront profondes, importantes, et même scientifiques. Si vous vous ouvrez au cosmos, vous vous imprégneriez de nouvelles connaissances. Newton essayait de se baser sur les théories d'un homme mort en 1642, l'année même de sa naissance. Galilée. Galilée cartographiait les étoiles et les planètes. A l'époque, l'astrologie était déjà une science vieille de plusieurs siècles. Les anciens cultes mystérieux, et disons les égyptiens et les pythagoriciens, avaient pour but d'entrer en relation avec les dieux, de les implorer de faire quelque chose, afin qu'ils le réalisent grâce à leur pouvoir. Galilée n'essayait pas de contacter les dieux, il essayait d'expliquer leur réalisation. Durant la Renaissance, les scientifiques suivaient les enseignements d'Aristote. Les travaux de ce philosophe grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, formaient des théories acceptées par l'Église catholique. L'idée de mouvement était extrêmement différente de notre conception actuelle. Elle reposait sur l'idée que chaque type d'objet ou de substance avait sa place naturelle, la terre à la base, puis l'eau, l'air et le feu. Et au-dessus de tout cela, la quintessence composant les cieux. Les objets tendant à rester à leur emplacement naturel, il fallait exercer sur eux une pression continue pour les déplacer. Aristote pensait également que la terre était au centre du système solaire et qu'un objet lourd tombait plus rapidement qu'un objet plus léger. Ces théories étaient acceptées par tous, jusqu'à Galilée. Galilée a confirmé que la terre tournait autour du Soleil. Aristote estimait que la matière tombait car elle connaissait sa place dans le cosmos. Les mains de son créateur la poussaient à retourner à son emplacement d'origine. La conception de la gravité développée par Galilée était bien plus avancée et il recourut à la science pour étayer ses théories. Aristote était un grand penseur. Il pensait que les objets lourds tombaient bien plus vite que les objets légers et il ne lui aurait fallu que cinq minutes pour le vérifier. Il n'avait qu'à monter en haut d'un bâtiment, prendre une roche et un petit poids et les laisser tomber en même temps. Il ne l'a jamais fait, tout simplement parce que le concept d'expérimentation est étranger à l'esprit humain. Mais pas celui de Galilée. Il a réalisé l'expérience et a découvert que tous deux tombaient à la même vitesse. C'est pourquoi nous considérons Galilée comme un grand génie car il affirmait que nous pouvions nous interroger sur la nature sans avoir d'idées préconçues, que nous pouvions aborder les choses en faisant preuve d'ouverture et s'interroger sur ce qui se passe quand on jette un gros caillou et un petit poids. Par cette simple expérience, il a découvert quelque chose de contraire à l'intuition que tout le monde pouvait tester et vérifier. Galilée a complètement discrédité la vision sacrée du monde développé par Aristote et défendu par l'Église. Il a payé cher cette remise en question. Les cardinaux de l'Inquisition rejetèrent ces théories. Il continua à les publier, ce qui le fit condamner pour hérésie. Galilée fut placée en résidence surveillée en 1633 et vécu le reste de sa vie sous l'œil vigilant de l'Inquisition. Il fallut 350 ans à l'Église pour reconnaître qu'elle s'était trompée. Entre temps, Newton avait confirmé les conclusions de Galilée. Isaac Newton était un personnage fascinant. Il est né le jour de Noël. Orphelin de père, il a été élevé dans un environnement plutôt austère. Il fréquenta l'université, il ne la quitta pour ainsi dire jamais et passa le reste de sa vie à étudier. Depuis sa jeunesse, il étudia tout ce que l'univers offrait à étudier. La Renaissance était alimentée par la redécouverte de textes grecs et occultes primitifs oubliés depuis longtemps. Les scientifiques comme Newton étaient excités à l'idée de découvrir de nouvelles idées dans le domaine de la science, de la religion et de la magie. Newton n'était pas qu'un scientifique, il était aussi un alchimiste déclaré. La plupart des personnages les plus brillants de l'histoire, dont Newton fait partie, ont pratiqué l'alchimie et mené différentes quêtes occultes, car ils souhaitaient découvrir le fonctionnement des choses et aller aussi loin que nécessaire pour satisfaire le respire curieux. Du temps de Newton, il n'existait pas de frontière claire entre magie, spiritualité et science. Les scientifiques recouraient à toutes les méthodes disponibles pour approfondir leurs connaissances. Newton passa des années à chercher le joyau de l'alchimie, la pierre philosophale. Celle-ci n'était pas une pierre à proprement parler, mais un niveau supérieur de conscience qui permettait des avancées scientifiques et spirituelles. Seul dans son laboratoire à mener ses recherches d'alchimie, Newton pouvait passer des jours sans dormir et manger. Les spécialistes de la créativité la décomposent en plusieurs étapes. Il faut d'abord apprendre énormément, puis laisser ce savoir incubé, bouillonné en vous, avant qu'il ne se transforme en une sorte d'inspiration. C'est également ce que les alchimistes cherchaient à faire et ce que Newton est parvenu à faire avec tant de succès. Newton a repris le défi de Galilée consistant à réfuter la théorie d'Aristote. En se penchant sur la théorie d'Aristote concernant la chute des objets et sur l'orbite des planètes, il a fait la plus grande découverte de la physique, la gravité. Cette découverte était révolutionnaire. En réfléchissant à la gravité, Newton devait concevoir l'idée que deux corps peuvent s'attirer à distance. Aujourd'hui encore, nous avons du mal à expliquer le phénomène. Comment le Soleil peut-il bien savoir que Jupiter est dans les parages ? Qui peut le savoir ? La génération émergente de scientifiques empiriques avec beaucoup de mal à concevoir qu'un objet puisse en affecter un autre sans le toucher, sans lui être lié en aucune manière. Newton déboule alors avec cette théorie mathématique qui recoupe parfaitement les observations astronomiques mais qui implique l'existence d'une force entre ces deux éléments, alors que rien ne les lie. Il ne pouvait donc qu'envisager une action à distance aussi difficile cette théorie pouvait-elle être à ses yeux ou à ceux de quiconque. Newton fut également le premier à découvrir les propriétés de la lumière et estimait qu'elle était composée de particules. La vision du monde, selon Aristote, n'acceptait pas la notion d'atomes, de composants invisibles des objets. Mais il apparaît clairement, par exemple, au vu de ses écrits sur la lumière, que Newton avait des idées bien précises en la matière, qu'il voyait la lumière comme un flux de minuscules particules se déplaçant rapidement, des corpuscules, comme il les appelait. En 1687, Newton publia son œuvre maîtresse, Principia, qui fit sensation dans le monde entier. Il y définissait les trois lois du mouvement, la loi de l'inertie, la relation entre force et mouvement, et enfin, le fait que pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. Newton venait d'expliquer l'univers, mais des difficultés émotionnelles allaient affecter son travail. La fin du XVIIe siècle apportait son lot d'avancées scientifiques importantes. Sir Isaac Newton avait éminemment contribué à cette révolution, mais en 1675, il fit une dépression nerveuse. Plusieurs éléments se sont abattus sur lui en même temps. Il fit une dépression. Il s'enferma dans son appartement, sans que l'on puisse l'en faire sortir. Ses amis durent littéralement le traîner dehors. La légende veut qu'il ait pratiqué l'alchimie en plus de la chimie, et que les fumées aient pu le rendre un peu fou ou psychotique. Il y a différentes manières d'analyser cet épisode. Il pourrait simplement avoir fait une dépression nerveuse. Newton ne réalisa aucune autre percée scientifique, mais son travail allait subsister. Dans les années 1660, un fantôme du passé vint hanter la ville de Londres, la peste noire qui tue à 70 000 personnes. Puis vint le grand incendie. Puis au milieu de cette agitation survint une première scientifique. En 1660, un groupe de scientifiques britanniques de premier plan fonda la Royal Society, la première organisation de l'histoire consacrée au progrès de la science. La Royal Society commença comme une sorte de club d'intellectuels, se réunissant pour débattre de tous les sujets possibles et imaginables. C'était sans doute un peu risqué car, épisodiquement, l'Angleterre faisait face à des vagues de répressions religieuses. La menace de l'Église ne les arrêta pas. Newton lui-même dirigea la Royal Society pendant 24 ans. On dit qu'il ne prononça qu'une seule phrase durant toutes ces réunions. Il demanda qu'on lui ouvre la fenêtre. Mais sa recherche quasi-mystique allait inciter une autre génération à examiner l'univers de l'intérieur. Le cerveau humain. A sa surface, une mécanique bien rodée de neurones et de nerfs parfaitement synchronisés pour permettre le mouvement, l'apprentissage et même la défense. Mais le cerveau ne se limite pas aux impulsions électriques. Cet organe remarquable contient les pensées des gens, mais aussi leur passé. D'aucuns diraient qu'ils abritent l'âme. La découverte par Newton de la gravité modifia la manière dont la science appréhendait l'univers. Mais un autre membre de la Royal Society, Thomas Willis, allait renverser les préceptes d'Aristote dans un autre domaine, la médecine. Willis entama la première exploration scientifique du cerveau et de son logiciel insaisissable, l'esprit. Thomas Willis était un médecin anglais. Il imagina un moyen d'étudier le cerveau, ce qui relevait de l'exploit, car le cerveau se décompose dans les heures qui suivent la mort. Les progrès de la médecine avaient longtemps été entravés par un tabou tenace contre la dissection du corps humain. Il fallut attendre un certain assouplissement des règles pour voir arriver les premières dissections. Souvent, ceux qui la pratiquaient étaient en fait des criminels. Ils étaient considérés comme tels, même s'ils étaient des scientifiques. La dissection d'un corps humain était contraire à la loi et à tout autre principe. Jusqu'à la Renaissance, les médecins croyaient en la théorie d'Aristote, selon laquelle le cœur était le siège de l'esprit. Bien peu en médecine pouvaient concevoir que cette masse blanche amorphe à l'intérieur du crâne puisse être le siège de la raison et de l'expression artistique. Willis suspectait que le cerveau cachait bien plus que ce que ses collègues imaginaient. Il imagina donc un moyen de le préserver et put alors distinguer toutes les parties du cerveau que personne n'avait encore vraiment analysées par le passé. Comme Newton, Willis était un alchimiste désireux d'expérimenter pour se rapprocher de la vérité. Willis fut le premier à disséquer les nerfs conduisant au cerveau. Il expliqua comment ils interagissaient. Ses cours captivaient l'assemblée. En 1664, il publia « Cérébrie anatomée », l'étude du cerveau la plus poussée de l'époque. Un jeune étudiant du nom de John Locke se servit de ses travaux et se pencha lui-même sur la nature de la pensée. Locke était avant tout philosophe. En 1660, il publia son essai sur l'entendement humain, où il prenait ses distances par rapport à la théorie d'Aristote. Locke remit vraiment en cause la conception aristotélicienne, selon laquelle les idées étaient ancrées de manière innée dans l'esprit humain. Il mit plutôt l'accent sur le développement des idées, le processus évolutif et la manière dont le cerveau perçoit le monde. Il s'agissait d'une des toutes premières tentatives de décrire la neuroscience et le rôle concret du cerveau. La neuroscience devint une nouvelle discipline. Elle conserve aujourd'hui encore son lot de mystères. Le cerveau est là, je pense. C'est un fait. Les neurones émettent des signaux, l'esprit s'y trouve, certes. Mais concernant l'esprit proprement dit, nous avons à peine effleuré la manière dont il fonctionne. Qu'entend-on par créativité ? Qu'entend-on par conscience ? Les scientifiques comprennent à présent une bonne partie du fonctionnement du cerveau dans la boîte crânienne. Mais ils essaient toujours de découvrir comment l'esprit peut modifier le monde au-delà de son enveloppe. À Paris, l'astrologue médical Franz Anton Mesmer découvrit l'hypnose presque par accident. Il menait à l'époque des expériences sur les aimants en vue de guérir certaines maladies. Franz Mesmer faisait asseoir ses patients dans une baignoire. Il utilisait des aimants en association avec ses baignoires, ce qu'il appelait généralement le magnétisme animal. C'est intéressant, car les aimants sont à nouveau utilisés aujourd'hui et que les médecins utilisent l'électromagnétisme comme moyen de guérison. Mesmer pensa tout d'abord que les aimants libéraient la force invisible du magnétisme animal. Plus tard, il estima que cette force émanait de lui-même et abandonna les aimants. En fait, Mesmer venait de redécouvrir une autre technique occulte oubliée. La première hypnose provoquée relatée sur un papier russe du British Museum se teint à la cour de Koufou en Égypte il y a plus de 5000 ans. Plus près de nous, en Grèce, les oracles de Delphes pratiquaient l'auto-hypnose pour prédire l'avenir. L'hypnose moderne, telle que pratiquée aux États-Unis, voit le jour avec Franz Mesmer. Mais si on remonte plus loin, chaque culture connaît un moyen d'entrer en trance, que ce soit par la musique, la danse ou la méditation assise. Le traitement de Mesmer devint populaire dans les années 1770 et sa renommée crut rapidement, tandis que des légions de patients se déclaraient guéris grâce au mesmérisme. Mesmer parvenait à faire entrer les gens en trance et à leur suggérer des pensées positives, comme guérir ou se sentir mieux. Cela le rendit célèbre à tel point qu'un comité scientifique, dont un des membres n'était autre que Benjamin Franklin, d'euss'efforcer de définir si les effets de cette méthode étaient réels ou pas. Ils conclurent que le mesmérisme fonctionnait, mais que selon eux, c'était là le fruit de l'imagination plutôt que d'un quelconque principe opératoire. Mesmer était considéré par beaucoup comme un charlatan. Mais en 1843, le chirurgien londonien John Eliotson commença à recourir à ce qu'il appelait le coma mesmérisant pour réaliser de lourdes opérations chirurgicales sans douleur. L'anesthésie n'existait pas encore et la technique d'Eliotson lui permit de réaliser avec succès plus de 300 opérations. L'influence de mesméris ne dura qu'un temps. Avec la découverte de l'éther, l'hypnose fut à nouveau délaissée par la médecine traditionnelle. Ainsi, au lieu de développer la théorie que nos croyances pouvaient nous aider à guérir et à récupérer, les médecins se contentèrent de jeter aux oubliettes les travaux de mesméris. Mais mesméris avait jeté les bases de l'hypnose moderne, une pratique aujourd'hui reconnue comme une forme de traitement par le monde médical. L'hypnose se fonde sur la suggestion, l'imagination. Notre corps ne fait pas la différence entre une expérience réelle ou expérience imaginée. Une étude consacrée à la colère et aux maladies cardiaques a été réalisée récemment. Pour fâcher les gens, il suffisait de les laisser imaginer des situations susceptibles de les énerver. Alors qu'ils s'imaginaient énervés, leur organisme répondait comme s'ils avaient réellement une raison ou un motif d'être en colère. Ils s'en suivaient à un changement qu'ils pouvaient identifier. Mais la véritable force de cette expérience est d'avoir mis en évidence la puissance de l'imagination. Notre imagination peut nous mettre en colère ou nous rendre heureux et pacifiques. C'est à nous de choisir entre la joie et la colère. Un pan entier de la médecine alternative utilisant des techniques d'imagination pour favoriser la guérison a ainsi vu le jour. Plus de 22 études ont été réalisées sur la visualisation et le traitement du cancer. 18 d'entre elles indiquent de manière concluante que la visualisation aide à lutter contre le cancer. Rien de surprenant en cela, en fin de compte. Le cerveau régule nos fonctions corporelles. Donc, si vous pouvez influencer le cerveau, que ce soit par la méditation ou le développement de certaines fréquences, d'ondes cérébrales, par la présentation d'images et d'idées, vous pourrez naturellement agir concrètement sur la maladie ou sur l'efficacité du médicament. Les scientifiques ont largement étudié le phénomène, mais restent indécis quant à son origine et à son fonctionnement. Deux critères sont pris en compte lorsqu'on rencontre un nouveau phénomène. Le premier est « Correspond-t-il à ce que nous savons globalement de la science et de l'esprit ? » Et le second est « Est-il réitérable ? » L'hypnose est rejetée sur la base du premier critère, qui n'est pas un motif valable d'exclusion. À savoir, comment s'intègre-t-elle à nos connaissances du cerveau et de l'esprit ? Comment peut-on entrer dans l'esprit de quelqu'un et lui commander d'agiter les mains ou de faire des choses complètement loufoques ? Ça n'a aucun sens. Rejetons ce concept. Quant au second critère, la répétabilité, l'hypnose est tout à fait répétable. Vous pouvez l'exercer sur des centaines de personnes et nous pouvons observer le phénomène depuis un siècle. Nous savons qu'il s'agit d'un phénomène tout à fait valable et légitime. Nous ne savons simplement pas l'expliquer. Avant Mesmer, les médecins s'étaient efforcés pendant des siècles de comprendre les problèmes qu'ils observaient chez leurs patients et qu'ils ne pouvaient expliquer avec leur connaissance scientifique de la médecine. Les troubles tels que la folie et l'hystérie étaient traités à l'aide d'une vaste gamme de remèdes inadaptés, des sangsus à l'exorcisme. Les pathologies que nous identifions aujourd'hui comme la schizophrénie ou la dépression étaient autrefois perçues comme une sorte d'infection par des esprits malins. Personne n'imaginait qu'elles pouvaient trouver leur origine au niveau du cerveau. L'essai de Locke sur l'entendement humain donna naissance à une nouvelle science, la psychologie. En 1885, un médecin viennois de 29 ans du nom de Sigmund Freud s'efforçait de guérir l'hystérie dont souffraient nombre de ses patientes. Freud avait débuté sa carrière de médecin en effectuant des recherches sur le système nerveux. Mais rien dans la science reconnue ne pouvait aider ses patients. En 1885, l'humanité était en mouvement. Carl Benz venait d'inventer le premier véhicule à essence. Mais le docteur Freud se heurtait à un mur en essayant de résoudre les problèmes émotionnels de ses patients. Il expérimenta donc l'hypnose. Il allongea ses patients et découvrit qu'il se rappelait des traumatismes passés. Les physiciens venaient d'élaborer une nouvelle théorie de l'énergie selon laquelle celle-ci ne pouvait pas être détruite mais uniquement transformée. Freud s'inspira de leurs travaux. Il était brillant. Il avait des opinions bien arrêtées et apprenait facilement. Il examina la théorie et découvrit la connaissance systématisée qui s'imposait dans ce que l'on appelait les sciences naturelles et qui devint plus tard la physique. Il transposa simplement ses métaphores au niveau de la psyché. Freud découvrit l'inconscient. Freud voyait la personnalité humaine comme un système d'énergie psychique. L'énergie qui ne s'exprime pas consciemment est réorientée vers l'inconscient du patient où elle provoque des névroses. Freud identifia l'énergie sexuelle réprimée comme la principale cause de toutes les maladies mentales. « Ses idées, comme nous le reconnaissons tous, sont toujours largement suivies. Nous pensons toujours à des concepts tels que le refoulement de nos motivations les plus profondes et leur remplacement par des motivations de substitution. Il s'agit d'une extrapolation freudienne du modèle physique vers le domaine psychique. » Freud inventa la psychanalyse comme moyen de libérer les traumatismes sexuels enterrés dans l'inconscient. C'était la nouvelle frontière de l'étude de la conscience. Ici, une bonne partie du travail de Freud tomba finalement en disgrâce. Ce travail servit né en moins de base à la psychologie moderne. Freud, qui était conservateur, ne se serait jamais défini comme un occultiste. Mais l'un de ses disciples s'avèrerait être à la fois un pionnier en la matière et un spécialiste de l'occulte. « Il voulait tout savoir sur tout. Il lisait tout. Il a voyagé en Afrique, en Inde et en Amérique. Il avait un appétit vorace pour l'expérience et pour la compréhension de la psyché en tout temps, en tout lieu et aux quatre coins de la planète. » Carl Jung est né dix ans avant que Freud n'invente la psychanalyse. Fils d'un pasteur protestant, Jung réalisa des expériences de spiritisme. Il devint psychologue en vue d'explorer les dimensions de l'esprit sans jamais perdre pour autant sa fascination pour l'occulte. Son héros Freud devint à la fois son mentor et son pire ennemi. « Il ne rencontra pas Freud avant 1907 et lorsqu'ils se rencontrèrent, ils parlèrent pendant 13 heures d'affilée. L'occulte fut l'une des questions abordées. Avant leur rencontre, Jung avait défendu la théorie freudienne sur l'origine sexuelle de l'hystérie. Il l'avait défendue publiquement, mais il ne pensait pas qu'elle expliquait tout. Au cours de leur discussion de 13 heures, Freud prit à un moment un air extrêmement grave. Fixa Jung du regard et lui dit « Mon fils, promettez-moi une chose, promettez-moi de ne jamais abandonner la théorie sexuelle et d'en faire un dogme, un rempart inébranlable contre le torrent de boue. » Il hésita un instant et poursuivit contre le torrent de boue de l'occultisme. Jung refusait de croire que la répression sexuelle pouvait tout expliquer et il n'était pas prêt à renoncer à l'occulte. Mais Freud s'assura qu'il le regretterait. Au moment de sa rupture avec Freud, Jung était président de l'Association de psychanalyse internationale et Freud ne voulait pas laisser Jung en charge de la boutique. En coulisses, dans ce que l'on pourrait appeler une manœuvre occulte, Freud forma donc un petit comité. Il donna à chacun de ses membres une petite chevalière et leur fit tous jurer de garder le silence. Ils commencèrent ensuite à comploter sur la manière de se débarrasser de Carl Jung. Après sa rupture avec Freud, Jung entre dans une dépression qui durera six ans. Il se retire dans sa maison de campagne à Bollingen. Comme Newton, des siècles avant lui, il part alors à la recherche de sa propre pierre philosophale. Jung construisit une tour à Bollingen. À certains égards, il la construisit de ses propres mains et il grava des figures mystiques sur divers types de pierres. Il cuisinait sur une petite cuisinière au bois d'allure primitive. Il coupait du bois à l'extérieur. Il se rendait au lac voisin. Il dormait sur un lit de camp. C'était le type de retraite propice à l'introspection qui lui permettait de vivre ses propres expériences psychologiques. Il lutta contre sa propre dépression et mit au point un nouveau type de psychologie profondément empreinte de pensée mystique. Carl Jung utilisait des cartes de tarot ainsi que l'astrologie mais surtout dans un cas comme dans l'autre, il croyait en l'intuition. Il déclara un jour que le travail de thérapeute est d'aider le patient à découvrir l'intuition et que lorsqu'il y parvient, le travail est pour ainsi dire terminé. Durant sa retraite, Jung conclut que l'astrologie, l'alchimie, la mythologie et le yin-jing étaient les voies par lesquelles les premiers magiciens comprenaient la conscience humaine. Mais sa plus grande avancée est qu'il perçut la psyché comme un champ énergétique dépassant largement le cadre d'une seule personnalité. Il appelait ça l'inconscient collectif. L'inconscient collectif englobe tous les éléments qui ne nous sont pas personnels, qui transcendent le personnel. Il forme les contenus transpersonnels et impersonnels de l'inconscient que Jung appelait les archétypes. Il forme les composants typiquement humains qui n'ont pas nécessairement de lien avec nous personnellement. Ils n'ont rien à voir avec notre expérience personnelle ni avec notre père ou notre mère. Ils sont liés à l'idée même de père et de mère. Tant Jung que Freud recouraient à l'état modifié de conscience utilisé par les magiciens pour parvenir à leur plus grande révélation. Freud pratiquait la méthode de libre association tandis que Jung utilisait la méthode d'imagination active par laquelle vous induisez volontairement une fantaisie et vous parlez à des aspects de vous-même qui sont personnifiés sous une forme d'image. Cette méthode se rapproche de celle des occultistes, des médiums ou des adeptes du spiritisme qui pensent parler aux morts alors qu'ils s'adressent en fait à eux-mêmes ou à leurs nombreuses personnalités intérieures. Là où Freud avait réduit la personnalité à une accumulation de névrose alimentée uniquement par la répression sexuelle, Jung plaçait l'individu à un niveau supérieur. Il l'intégrait à une humanité au sens large ayant un sens et une continuité. Nous possédons à la fois un inconscient personnel et un inconscient collectif. L'inconscient personnel est davantage aligné sur notre âme et notre inconscient collectif se compose de la sagesse, des archétypes, des mythes, des données universelles auxquelles chacun peut accéder. Nous suivons donc chacun notre voie individuelle et une voie collective. Les idées de Jung ont inspiré de nombreuses pratiques New Age. Le channeling pourrait provenir d'un concept tel que l'inconscient collectif de Jung. La plupart de ses adeptes vous diront sans doute qu'il provient d'un niveau de sagesse supérieure et peut-être est-ce la même chose. Il s'agit certainement d'un type de concept proche de l'inconscient collectif, mais sa représentation typique est qu'un être, un esprit défunt peut-être un groupe d'entre eux existe actuellement dans une autre dimension, mais a choisi de nous venir en aide en diffusant une partie de sa sagesse au travers de nos amis ou de nos voisins. Dans les travaux de Jung, les rêves pouvaient produire des visions intéressantes. Certains psychologues ont poussé ce concept un pas plus loin et ont développé une technique appelée rêve lucide. Les rêves lucides forment une catégorie spécifique dans laquelle non seulement vous rêvez, mais vous avez conscience que vous rêvez et vous pouvez même peut-être influer directement sur le cours du rêve. Mais l'influence de Jung ne s'est pas limitée à la psychologie. Ses travaux ont inspiré un physicien qui a laissé forcer d'établir un lien entre l'occulte et la science. Pendant des siècles, l'étude de l'univers et celle de l'esprit ont formé des disciplines distinctes. En 1905, Jung, alors âgé de 30 ans, rencontra un jeune Allemand travaillant comme employé de bureau dans un office suisse des brevets. Son nom, Albert Einstein. Au fond de lui, Einstein était à certains égards un mystique. Enfant, il avait observé les mouvements de l'aiguille d'une boussole et s'était juré de découvrir un jour l'esprit de Dieu. Comme Newton, il entrait dans un état modifié de conscience qu'il appelait exercice mentaux et réalisait ses découvertes de manière instinctive. Il ne les étaya par des formules et des preuves que par la suite. Cette année-là, Einstein publia cinq articles sur la physique nouvelle dans le journal Anahlanders Physique. Des théories réécrivaient les règles de l'univers. Il y exposait sa théorie de la relativité, selon laquelle le temps et l'espace sont des notions relatives et changeantes et non absolues. Newton développa les concepts extraordinaires que sont les lois du mouvement, de la gravité, etc., qui ressemblaient à du travail d'horlogerie. Elles contentèrent tout le monde, bien qu'elles aient été révolutionnaires pour l'époque, car elles révélaient que le monde et l'univers formaient une horloge géante et que celle-ci fonctionnait de manière parfaitement ordonnée. Puis, Einstein est arrivé en affirmant « Certes, c'est peut-être vrai, mais c'est aussi relatif. » Il chamboula à nouveau toute la perception du monde. Dans ses notes autobiographiques, Einstein demandait pardon à Newton pour avoir révolutionné la physique. Einstein avait enfin résolu une contradiction que Newton avait observée il y a des siècles concernant le comportement de la lumière, le fait qu'elle agissait comme une onde, mais aussi parfois comme une particule. Au passage, il confirma aussi l'intuition du Newton concernant l'existence des atomes. On appelle cela l'effet photoélectrique. « Si vous projetez une lumière brillante sur un morceau de métal, il frappera des électrons et les libérera. » Et la théorie des ondes n'expliquait pas les détails de ce processus. Puis, survint Einstein en 1905. Il put expliquer parfaitement l'effet photoélectrique en énonçant que « Quand la lumière interagit avec le métal, elle intervient sous forme d'amas discrets d'énergie qui dépendent de la fréquence de la lumière et non de son intensité. La lumière reste donc bien une onde. La fréquence est un concept fondamentalement associé aux ondes, mais agissant comme une particule. » Des années plus tard, Jung déclara que le génie d'Einstein avait influencé l'ensemble de son travail intellectuel. La théorie photoélectrique d'Einstein posa aussi les bases des contradictions à venir du monde subatomique, la physique quantique. La conscience s'avérait avoir une incidence sur l'univers. Einstein avait pour intime conviction sur le plan philosophique qu'une théorie de la physique se devait d'être complète. Que si vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir sur un système, vous pouvez prévoir tout ce qu'il fera et donc anticiper. En physique quantique, il n'y a pas d'absolu. Tout change en fonction de l'observation. Einstein affirmait que Dieu ne jouait pas au dé avec l'univers. Il le répétait si souvent que l'un de ses collègues lui lançait un jour « Va-tu arrêter de dire à Dieu ce qu'il doit faire ? » Einstein rejetait la physique quantique mais celle-ci ne pouvait être ignorée et les concepts de l'occulte allaient aider certains à comprendre ce territoire inexploré. Pour la nouvelle génération de physiciens quantiques, l'esprit lui-même jouait un rôle absolu. Le comportement de la matière dépendait totalement de l'observateur. L'idée que la physique ou que la réalité physique soit en quelque sorte une construction de l'esprit ou qu'elle dépende de celui-ci est certainement l'une des manières d'interpréter la mécanique quantique. C'est l'une des raisons qui suscite tant de débats car certains apprécient vraiment cette idée tandis que d'autres la rejettent catégoriquement. Les physiciens quantiques appellent cela le problème de l'observateur. « Si seuls les êtres conscients peuvent être observateurs, nous sommes donc intimement liés à l'existence même de la réalité. Sans nous, il n'y aurait que cette superposition croissante de possibilités et rien de certain ne se produirait jamais. » Quinze ans après la publication par Einstein de ses articles révolutionnaires, Wolfgang Pauli, à peine sorti de l'adolescence, exposa brillamment par écrit la théorie de la relativité d'Einstein. Les deux pionniers de la mécanique quantique Max Born et Niels Bohr encouragèrent Pauli à rejoindre leur discipline. Ces problèmes insolubles devinrent l'obsession de Wolfgang Pauli. Bien que de nature difficile et troublée, Pauli était un maître de la prédiction. D'autres scientifiques appelaient cela l'effet Pauli. Ses collègues des laboratoires expérimentaux et du monde de la physique le suppliaient de se tenir à l'écart car à coup sûr, dès qu'il arriverait dans le laboratoire, toutes les expériences s'arrêteraient de marcher. Ils affirmaient même que ce phénomène survenait aussi quand il traversait la ville en train. Comme nombre de ceux que nous considérons comme des grands scientifiques, il était un spécialiste de la prédiction. Il pouvait prédire ce qui allait se passer et cela se produisait d'une certaine manière. De ce fait, il était l'une des figures les plus créatives de la mécanique quantique. Pauli, comme Newton, se plongeait à corps perdu dans son travail et finit par s'effondrer mentalement. En 1948, il se rendit dans le tout nouvel institut de Jung pour obtenir de l'aide du psychologue désormais renommé. Lorsqu'il se déplaça dans la pièce, l'effet Pauli se produisit. Un vase s'écrasa soudainement sur le sol. Les deux hommes diront plus tard que lorsque le vase se brisa, ils reconnurent leur destin. Ensemble, ils essaieraient de comprendre l'univers en recourant à la fois à la physique et à la psychologie. Pauli devint l'un des principaux acteurs du développement de la physique quantique. En partie, grâce aux intuitions alimentées, ne serait-ce qu'en partie, par sa collaboration avec Carl Jung, un grand penseur intuitif issu d'un domaine complètement différent du sien. Parallèlement, Jung acquit une compréhension bien plus grande et put exprimer à meilleur escient le savoir qui était le sien grâce aux contributions de Pauli. L'incident lui-même les conduisit à développer le concept de synchronicité lorsque deux événements supposément aléatoires se rejoignent pour créer du sens. La synchronicité telle que définie par Jung est une correspondance entre un état psychique interne, un état psychologique et un événement extérieur qui se rejoignent malgré un degré élevé d'improbabilité. Le résultat apparaît donc comme aléatoire ou accidentel, comme une simple coïncidence ou comme le fruit du pur hasard. Jung et Pauli combinèrent leur talent et leur intuition pour donner corps à une théorie de l'univers. Si la matière se comporte en fonction des observations, les hommes ont-ils créé leur propre réalité ? Leurs pensées collectives et leurs rêves communs ont-ils créé notre monde ? Cette théorie est rejetée par de nombreux scientifiques mais elle rejoint les occultistes. L'ancienne conception occultiste d'une conscience latente qui imprègne le monde simplifierait considérablement certaines des interprétations de la mécanique quantique. Car si la conscience est essentielle à l'acte d'observation, à la naissance d'une réalité définie à partir de ces nuages quantiques de probabilité, la vie se trouve simplifiée à certains égards s'il existe d'autres sources de conscience en dehors de nous. La dernière tentative de parvenir à la théorie des champs unifiés d'Einstein est la théorie des cordes qui unit la physique de Newton et la physique quantique dans une nouvelle théorie de la gravité. Les partisans de la théorie des cordes estiment qu'au plus petit niveau imaginable, toute matière se compose de cordes vibrantes. Ces différences d'observation dans la physique quantique ne sont pas dues à l'inconscient créant l'univers mais à d'infimes variations des vibrations. La théorie des cordes unit le petit et le grand. Nous avons la théorie de la relativité générale énoncée par Einstein qui est une théorie de la force de gravité et qui explique parfaitement l'immensité de l'univers. Nous avons la mécanique quantique qui est la théorie de l'infiniment petit. Elle aussi fonctionne parfaitement. Le problème est que ces deux théories sont incompatibles. il est impossible d'élaborer une théorie de la gravité quantique à partir de l'une des approches conventionnelles. La théorie des cordes s'avère extrêmement prometteuse à cet égard car elle est fondamentalement une théorie quantique. Si elle est exacte, cette théorie implique un monde fascinant d'univers parallèles et de dimensions multiples. L'élégance de la théorie des cordes c'est qu'elle implique l'existence de ces minuscules éléments appelées cordes qui composent toutes les autres particules présentes dans l'univers et qui sont en fait de l'énergie à l'état pur. Nous sommes ainsi arrivés aux plus petites particules qui soient et puisqu'elles se composent exclusivement d'énergie, nous pouvons nous considérer comme de l'énergie pure, ce qui satisferait de nombreuses personnes. Cette théorie est acceptable sur le plan religieux, sur le plan chimique et sur le plan physique. Mais elle pourrait ne jamais être prouvée. De tout temps, les scientifiques ont modifié notre monde au travers de méthodes qui semblaient au départ relever de la magie. En 1895, Konrad Röntgen testait des rayons cathodiques lorsqu'il observa une lueur verte sur un écran peint de son établi. Mais le tube abritant les rayons cathodiques était recouvert de papier noir, ce qui signifiait que ces rayons invisibles pouvaient traverser un solide. Poussant plus loin à ses investigations, il découvrit que les rayons pouvaient traverser la peau, révélant les os de la main de sa femme. Imaginez la réaction des gens face à ce phénomène. Imaginez que quelqu'un vous dise « Voici une table et un tiroir. À l'intérieur de celui-ci, il y a une sorte de film. Je vais à présent passer ces rayons mystérieux sur votre main et nous verrons vos os. » Les gens crieraient au surnaturel, à l'occultisme. En réalité, personne ne le crut. Röntgen décida donc de ne pas publier sa découverte dans une revue scientifique du fait qu'elle semblait presque occulte et de plutôt la publier dans un journal, ce qu'il fit. La main droite de sa femme dont on pouvait voir les os apparus dans le journal. En une nuit, elle écrivit l'histoire. Les travaux de Röntgen auraient pu facilement être rejetés. Plongez-vous dans cette époque. On y parlait de physique et de déplacement de balles, de lumière, etc. Puis quelqu'un publie un article décrivant ces rayons qui vous traversent la main, qui est opaque et qui font ressortir le squelette, les os de votre main. Vous auriez affirmé c'est du n'importe quoi, c'est de l'occultisme. Mais il s'est avéré que l'expérience n'avait rien d'occulte. Il s'agissait d'un phénomène réel. La différence est que cette expérience a été immédiatement répétée par des milliers de laboratoires à travers le monde. D'autres croyances occultes deviendront-elles des faits scientifiques avérés ? Originaire d'Angleterre, Margaret Barrett ne connaissait pas grand-chose de la guerre civile américaine. Elle s'est cependant sentie poussée à l'étudier. Un jour, elle est tombée sur une photo de John Pellam et remarqua une ressemblance frappante. Pellam le brave, comme on le surnommait, fut tué par un mortier de l'Union à l'âge de 24 ans. Servit-il en la personne de Margaret ? Margaret souffre de migraines chroniques. Elle a subi une opération du cerveau pour ce que je pense être la même blessure qui a tué John Pellam. John Pellam a trouvé la mort lorsqu'un obus a explosé à l'arrière de son crâne et a comprimé sa boîte crânienne. Margaret a connu le même problème, d'où son opération chirurgicale du cerveau. Que pensait-on de la croyance de Margaret en un lien apparent entre la mort de Pellam et son état de santé ? Lorsque je pratique une régression dans une vie intérieure, je commence par essayer de jeter un pont. Ce pont est une forme de connexion entre la vie actuelle et une vie antérieure. Il peut s'agir d'une peur, d'une phobie, d'un emploi, d'une relation, peu importe. Parfois, certains rêves se sont même transformés en ponts vers une vie antérieure. Lorsque j'entreprends de retracer une histoire complète, je commence par hypnotiser le patient. L'objectif est d'aider les gens à tirer des enseignements de leur vie antérieure, afin qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs dans leur vie actuelle. Gardons-nous des traces de ceux qui ont vécu avant nous ? Nous avons cette action et cette intelligence à distance. Nous devons nous y connecter. Nous devons être conscients de cette possibilité. La découverte de nos vies antérieures sera-t-elle un jour aussi courante que les rayons X ? La plupart des scientifiques rejettent cette idée. Dans le cas de Röntgen, l'expérience était concrète. Chacun pouvait la répéter. Elle fut donc acceptée. Pour ce qui est de la petite pierre et de la grosse pierre de Galilée, un enfant pourrait la répéter. Mais ce n'est pas toujours le cas. Prenons la vitesse de la lumière, par exemple. Einstein affirmait qu'elle est infinie. Il a fallu mener des expériences quantitatives extrêmement précises pour prouver que c'était correct. Peut-être certains de ces phénomènes sont-ils si élusifs et si insignifiants qu'il faudra des lustres pour les réfuter. Mais cela ressemble pour moi davantage à une échappatoire. Ils n'ont tout simplement pas une once de vérité. Si on ne peut pas tester une proposition, elle ne fait même pas partie de notre connaissance. Elle s'apparente à du charabia. Certains expliquent les vies antérieures comme un simple phénomène d'association. Vous vous dites « J'ai déjà vu ça par le passé et pourtant je n'aurais pas pu le voir. Comment est-ce possible ? » Peut-être cela remonte-t-il à une vie antérieure. C'est la seule explication. Parce qu'il est déjà impossible que je vous ai déjà rencontré avant ce soir. Mais j'éprouve cette impression tenace de vous avoir déjà rencontré. Comment est-ce possible ? Peut-être était-ce ma vie antérieure. Ce n'est pas votre vie antérieure, c'est votre mémoire qui vous joue des tours. Les progrès émanent depuis longtemps d'esprits innovateurs qui veulent aller bien au-delà de la réalité reconnue. C'est intéressant. Il semble presque que l'évolution est vraiment une sorte de révolution. Nous évoluons en quelque sorte autour du même noyau d'idées. Nous les exprimons de différentes manières. Nous trouvons de nouveaux outils pour nous pencher plus profondément sur la notion centrale. Mais au fond, nous observons la même image dans le même univers. Peut-être pourrons-nous affiner un peu notre compréhension, mais nous travaillons main dans la main avec les anciens magiciens. L'esprit est aujourd'hui aussi mystérieux que ne l'était l'univers en son temps. Les scientifiques découvriront-ils un jour que l'homme crée sa propre réalité ? La science permettra de réaliser des avancées considérables, mais uniquement en se penchant sur ce que certains appellent l'occulte. Il y a certains points que je trouve très intéressants dans les croyances New Age, car je pense qu'ils rendent explicites des éléments que la science n'a pas encore abordés. Je pense que toutes les questions qui n'ont pas encore d'explications scientifiques à l'heure actuelle finiront par en trouver une. Seul le temps nous dira quelles avancées nous attendent. au croisement de la science et de l'occulte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada